de le faire vraiment, c'est-à-dire de partir d'un concept, l'idée qu'on avait, c'était justement tout ce qu'il y avait autour de l'emboîtement, de tout ce qu'on appelle en informatique l'encapsulation, c'est-à-dire une série de boîtes dans les boîtes où on peut changer certaines choses, mais certaines choses sont inchangeables. On ne comprend pas très bien en fait en voyant l'objet, ce qui est de l'ordre de ce que vous pouvez toucher, votre accès aux choses et des choses qui ne sont pas du tout amovibles. On s'est vraiment amusé avec dans le sens où on a construit petit à petit un univers aussi en travaillant avec eux parce qu'on n'est pas du tout habitué aux problèmes pratiques d'une boutique de luxe. On s'est petit à petit adapté à leurs demandes tout en restant, nous, quand même dans notre univers. Il y a des éléments dans l'espace qui sont un petit peu des ouvertures sur des ouvertures qui donnent sur quelque chose, mais ce n'est pas directement lisible. Et c'est un peu aussi peut-être là que notre travail avec Delvaux était intéressant, c'est que nous, on n'allait pas dessiner des étagères ou des meubles parce que ce n'est pas du tout notre spécialité, mais on avait plutôt essayé de dessiner un rapport aux choses qui étaient un tout petit peu différentes peut-être d'une boutique ordinaire. Justement, ce côté, on ne va pas uniquement montrer un sac, on va montrer aussi qu'il est dans un écran, dans quelque chose qui le cache, qui l'ouvre et qui le montre. Ce qui m'a séduit, c'est la poésie, la douceur, la féminité. Le côté à la fois très conventionnel et le côté complètement décalé, comme s'ils arrivaient à jouer sur les paradoxes très facilement. Et le côté aussi surprise, quand je me rappelle avoir vu la première fois l'exposition Le Cercle fermé à Venise, j'ai eu la chance d'être toute seule, c'était miraculeux. J'avais l'impression de me retrouver comme une petite fille, Alice au Pays des Merveilles, qui allait ouvrir une porte, en ouvrir une seconde, redécouvrir un autre univers. Et surtout, regarder de chaque angle, je regardais les différentes perspectives. C'est comme dans la vie, on a toujours une façon différente de voir les choses, mais toujours, tout était beau. I definitely agree, although I think, if you talk particularly of Martine and Jean, they do not correspond to the cliché of an artist. They are highly creative persons, with so many ideas, but they have their feet on the ground and, you know, I had the feeling we kind of instantly became friends and this is something which I personally highly, highly value. You have artists and divas and designers and stuff, which can be very difficult, but with them, we're all always very, very grounded. And that's the only way to make a Delvaux project work, in fact. I mean, we're dreaming big. We're dreaming of exploring all the white spots on the landscape, in fact, on the maps. We concluded a partnership in Korea. We'll be working on Japan right now. We're working on Hong Kong and China, of course, on the United States, and we're also hoping to open freestanding stores in London and Paris. So this alone gives us work for the next five years, I think. I don't want to go any further because this is also already like a big challenge. What is your dream project? I was a dream project. It's the perfect one of these projects, it's been a dream project, today's project, the most ancient project, in whatever works of sculpture industry, in the world. et au même temps, c'est toujours été contemporâneo, c'est toujours un marque innovateur, tranne aux derniers années, où c'était vraiment devenu un marque que pensait seulement au passé et non au présent, et tantôt au futur. C'était ce que pensait Del Vaux avant cette nouvelle vie. J'ai beaucoup aimé, c'est comme si avaient dit qu'il y avait deux animaux, il y a la histoire et il contemporâneo, il faut raconter toutes les deux, il faut mettre ensemble, et pour ça, ils ont mis ensemble un architect et des artistes, etc. Il y a beaucoup de dualisme, mais non dans le sens de contrappositions, dans le sens de plus valoirs ensemble que si parlent, mondes diverses que si parlent. Une boutique qui fonctionne aujourd'hui est un miste, c'est comme si avait deux niveaux de letture. Un, c'est un lieu de sonne, c'est évident, c'est un lieu de sonne, 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 et aussi, c'est un lieu de sonne, c'est une boutique, mais un musee, et non un'installation artistique. Si un lieu de sonne se une boutique fonctionne, sinon que une seule, cela ne fonctionne pas, un lieu de sonne, cela ne fonctionne pas. C'est ça en fait un lieu de sonne, c'est l'un'. Je crois que nous sommes really réussis à faire ça. I call that.